... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. D'abord, cette rencontre regroupant les Wallis algériens et leurs homologues préfets français, dont les travaux ont débuté ce matin au Centre international des conférences Abdel Adatif Rahel. La rencontre est présidée par le ministre de l'Intérieur, Nadrim Bedoui, et son homologue français, Gérard Collor. Il est en visite en Algérie en ce moment. Conférence sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales. Tenue aujourd'hui à l'hôtel Horacy, elle a eu pour objectif d'engager les communes dans une dynamique de croissance économique en s'appuyant sur des programmes intégrant l'efficacité énergétique. On en parle également dans ce journal. Et puis le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, a déclaré depuis Medea que la modernisation de l'outil de production nationale est un facteur déterminant dans la maîtrise de la promotion du produit national et le moyen de faire face à la concurrence étrangère. Il faisait cette visite d'inspection dans cette ville-là. Un mot également sur ces parents d'élèves qui peuvent désormais consulter les bulletins scolaires de leurs enfants à partir d'Internet. Une mesure de facilitation qui permet aussi de rapprocher ce parent d'élève, bien sûr, du parcours scolaire de son enfant. On en parle également ce soir. Et retour d'abord sur la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier présidée par le président de la République, Abdelaziz Boutflika. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. On notera notamment le projet de loi amendant et complétant la loi fixant les faits légales pour formaliser notamment l'inscription de Yenayir le 12 janvier. Et puis un projet de loi organique relative aux lois de finances ainsi que l'adoption de décrets portant déclassement de terres agricoles pour réaliser 11 zones industrielles. Le compte rendu de cette réunion avec Karim Maïfard. Le Conseil des ministres a d'abord examiné et adopté un projet de loi organique relative aux lois de finances. Ce texte vise à moderniser l'assise juridique du budget de l'État et à consolider la relation entre le gouvernement et le Parlement sur ce même dossier. Ainsi, le projet de loi organique en question prévoit la définition d'un cadre budgétaire triennal mis à jour chaque année, ce qui donnera plus de prévisibilité à la gestion du budget de l'État. Ce même projet de loi organique améliorera aussi la relation entre le gouvernement et le Parlement autour du dossier du budget de l'État, ce qui ajoutera plus de transparence dans la gestion des finances publiques. Ainsi, le gouvernement sera tenu à l'avenir de présenter au Parlement, dès le printemps, un rapport sur la conduite en cours des finances publiques. En outre, les délais de présentation de la loi de règlement budgétaire seront graduellement réduits d'un exercice antérieur de trois années actuellement à un exercice antérieur d'une année seulement. Ces nouvelles normes ne seront appliquées qu'à partir de 2022 pour la loi de finances de 2023. Intervenant à la suite de l'adoption de ce projet de loi, le président de la République a relevé qu'il s'agira là d'une importante réforme pour la modernisation des finances publiques, le chef de l'État qui a par ailleurs instruit le gouvernement d'entourer la mise en œuvre de cette loi organique de toutes les garanties nécessaires à son succès futur. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de loi amendant et complétant la loi de juillet 1963, fixant les faits légales. Cet amendement est destiné à formaliser l'ancrage légal de l'inscription de Yener sur la liste des faits légales du pays. A cette occasion, le président de la République a invité le gouvernement à hâter la présentation au Parlement du projet de loi organique relatif à la création de l'Académie de la Langamazir, placée auprès du président de la République, sachant que ce projet de loi organique est déjà à un stade avancé de préparation. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et adopté quatre décrets présidentiels portant approbation d'avenant à des contrats relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures avant d'adopter un décret portant déclassement de terres agricoles à l'effet de réaliser onze zones industrielles, une procédure qui libérera des terres domaniales souvent inexploitées dans neuf l'aïe du pays. Le Conseil des ministres qui a conclu ses travaux par a l'examen et l'adoption de décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Le Premier ministre Ahmedoui Ahia a reçu ce jeudi à Alger le ministre d'État, ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui. Le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, s'est également entretenu avec son homologue français Gérard Collomb. L'entretien s'est déroulé en marge de la rencontre Wally-préfet qui s'inscrit dans le cadre des échanges et de la coopération décentralisée entre les départements de l'Intérieur de l'Algérie et de la France. Cette rencontre constitue une opportunité d'enrichir et de consolider les échanges d'intérêts communs entre les deux départements. Je vous invite à écouter la déclaration des deux ministres à l'issue de cette audience. Moi, je suis extrêmement heureux d'être aujourd'hui en Algérie avec le ministre de l'Intérieur, M. Bedoui. Il se trouve que nous nous sommes connus lorsque nous exercions d'autres fonctions. Lui était à l'époque Wally de Sétif et moi, j'étais maire de Lyon. Et donc, nous avons décidé d'avoir un accord de coopération entre nos deux villes. Donc, nous nous le connaissons depuis maintenant quelques années. Et donc, je pense que les relations que nous avons nouées entre nos deux villes, nous avons maintenant à cœur de pouvoir les nouer. Les relations exemplaires entre l'Algérie et la France, tracées par nos deux présidents, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, sont appelées à être approfondies. Et je trouve que cette rencontre constituera une occasion pour élargir notre coopération et d'intensifier nos échanges dans divers domaines. Ainsi, la coopération sécuritaire est placée au premier lieu, vu les enjeux sécuritaires auxquels font face les deux pays. Nous avons également abordé la volonté forte et sincère des deux pays pour renforcer les liens d'amitié, rappelant que l'Algérie se lance dans de profonds ateliers de réformes, des systèmes de gestion de ces collectivités territoriales, des villes et des centres urbains. Bravo de la rencontre Wally d'Algérie et leurs homologues préfets français en débutait donc ce jeudi à Alger, sous la coprésidence du ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire nord-in-Bedoui et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur français, Gérard Collant. Une photo de famille a été prise avant le début des travaux, regroupant bien sûr les deux ministres et les Wally des deux côtés, et bien sûr du côté français et les préfets français, prenons part à cette rencontre. Cette rencontre qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre des échanges et de la coopération décentralisée entre les départements de l'Intérieur, de l'Algérie et de la France, qui constitue une opportunité d'enrichir et de consolider les échanges d'intérêts communs entre les deux départements en matière de gouvernance locale, notamment dans les domaines de l'attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et du management des situations de crise et des risques majeurs. Et dans leur intervention, justement, le ministre de l'Intérieur nord-in-Bedoui et son homologue français ont mis l'accent tous les deux sur le développement et le renforcement de la coopération bilatérale pour servir, disent-ils, les intérêts communs et profiter de l'échange des expériences entre l'Algérie et la France. Je vous invite à écouter les extraits de leurs interventions à l'entame de ces travaux. Cette rencontre constitue un cadre des plus appropriés pour approfondir la coopération bilatérale entre nos deux pays, tracé par nos deux présidents, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, est marqué par des visites mutuelles de nos responsables et de nos cadres. Nous sommes en mesure d'élargir notre coopération et d'intensifier nos échanges, ce qui nous permettra à terme d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixés, à savoir établir les bases d'un partenariat stratégique durable à la hauteur des aspirations de nos deux pays. L'Algérie et la France entament à l'occasion de cette rencontre une coopération décentralisée qui aura une autre dimension, une coopération qui se reflète dans les multiples projets de jumelage entre les collectivités territoriales algériennes et leurs semblables françaises. Cela témoigne d'une volonté forte et sincère de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays, rappelant que l'Algérie se lance dans de profonds ateliers de réforme des systèmes de gestion de ces collectivités territoriales, des villes et des centres urbains. Pierre après Pierre, nous renforçons donc nos coopérations. Nous faisons en sorte, dans un contexte international incertain, de créer entre la France et l'Algérie un pôle de stabilité, de prospérité et de développement de part et d'autre de la Méditerranée. Oui, je crois qu'une alliance profonde entre nos deux pays pourrait changer la face du monde dans cette région. Et l'attractivité justement et le développement économique du territoire a été au centre de la rencontre Wali d'Algérie et leurs homologues préfets français, notamment dans un contexte mondial marqué par l'émergence de nouveaux acteurs économiques et un nouveau mode de consommation. Amal Bouarba, présente à cette rencontre, avait posé la question à plusieurs Wali et à des préfets français. Voici son compte rendu. Avec en ligne de mire la coopération décentralisée, la rencontre Wali-préfet français tenue aujourd'hui à Alger se veut une nouvelle étape de la coopération bilatérale entre les collectivités locales des deux pays. Des travaux qui ont traité des défis de l'heure pour nos collectivités locales et qui ont constitué une occasion d'échanger et de débattre autour d'exemples positifs ouvrant pour une gestion locale performante, moderne et de qualité. Les thématiques abordées lors des trois panels s'inscrivent au Centre des stratégies nationales pour le développement local durable, basé sur l'attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et la maîtrise des situations de crise. L'administration française, dans certains dossiers, on pourra dire qu'ils ont eu beaucoup d'expérience que nous. Mais dans d'autres dossiers aussi, nous avons beaucoup progressé. Je l'ai cité dans mon intervention. En l'occurrence, le dossier de l'éradication des sites sous-intégrés, des bidonvilles, où l'Algérie est un petit peu leader dans le domaine, où d'ailleurs cette expérience est développée dans plusieurs pays. La dynamique qui est en place dans le pays, c'est une stratégie de l'Etat, c'est une stratégie de stratégie. C'est la première rencontre de ce genre entre prêtres français et walis, ont envie d'échanger les expériences dans le but d'avoir une meilleure gestion des collectivités locales, notamment en matière d'aménagement du territoire, le foncier et le transport. Cette rencontre a permis un échange d'expériences fructueux entre les walis et les préfets français. C'est une coopération qui vise à, si vous voulez, du point de vue algérien, rentrer dans un processus de modernisation des services publics et de l'administration, qui est un processus qui est en cours, que nous avons aussi de notre côté, qu'on a mis en place déjà depuis pas mal d'années à travers plusieurs réformes. Ces réformes ne sont jamais terminées, c'est une réforme constante. Et donc cette coopération, aujourd'hui, on a décidé de la mener au niveau directement des exécutifs, des responsables territoriaux que sont les walis et les préfets. On fait quand même des constats qui sont très comparables et nous avons peut-être des façons très proches d'aborder les problèmes et d'imaginer les solutions. Par exemple, il y a tant en Algérie qu'en France, les territoires n'ont pas les mêmes atouts, les mêmes caractéristiques à cause de la géographie, ne sont pas peuplés de la même façon. Mais que nous avons nécessité de faire en sorte que chaque territoire puisse avoir les moyens de valoriser ses atouts, de se développer, y compris les territoires de montagne, qui en eux n'ont pas une vocation industrielle, mais une vocation agricole, touristique, environnementale. Et ces territoires-là peuvent aujourd'hui développer un certain nombre de choses. Outre le volet sécuritaire, cette coopération s'élargit ainsi à d'autres domaines, en rapport avec les attentes des citoyens des deux rives en termes de gouvernance locale, de modernisation du service public et de sécurité routière. Depuis, le rôle des imams algériens dans la promotion de l'islam, de modération et du juste milieu en France a été également au centre ce jeudi d'un entretien entre le ministre des Affaires religieuses et des Ouafs Mohamed Aïssa et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des Cultes français, Gérard Coulon. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cette audience. Nous sommes d'accord pour penser qu'il faut que se développe un islam qui, selon les dires de monsieur le ministre, soit l'islam de Cordoue, c'est-à-dire un islam ouvert aux autres, voulant créer un monde moderne, étincelant de tous les points de vue. Vous voyez, il y a eu un monde où il y a eu un islam qui était un islam inventeur de la philosophie, des lettres, des mathématiques, de la culture, etc. Il faut, à mon avis, que l'islam redevienne cette figure de proue de la civilisation. Nous avons affiché la volonté de coopérer entre les deux pays pour que se développe en France un islam pacifique et modéré, un islam qui encourage à produire des idées progressives, promettant un avenir meilleur pour les musulmans en France. Séance plénière ce jeudi au Conseil de la Nation sous la présidence de Abkhad Al-Bansalah, président du Conseil. Cette séance de questions orales, d'abord, avec ses réponses aux sénateurs. D'abord, le ministre de la Santé, Murtal Hasbelawi, a fait état d'un plan en cours d'examen pour assurer le transport des malades des régions éloignées du sud du pays, en outre le renforcement des équipes médicales mobiles dans ces régions. Le ministre des Ressources en eau, Hossin Nessib, a de son côté affirmé que l'alimentation en eau potable connaîtra une amélioration notable durant l'été prochain. Nessib a précisé que les citoyens relèveront une amélioration du service public de l'eau potable durant l'été prochain par rapport à l'été 2017, qui a connu quelques perturbations dans plusieurs wilayas. On parle également ce soir de cette conférence sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales. Tenue aujourd'hui à l'Hôtel Horaci, elle a eu pour objectif d'engager les communes dans une dynamique de croissance économique en s'appuyant sur des programmes intégrant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Moulina Walhamoudi. Placée sous le thème « Agir localement pour une énergie durable », la conférence sur l'efficacité énergétique a abordé le rôle des collectivités locales dans la mobilisation et la sensibilisation de la société au défi de réduire la consommation de l'énergie, mais aussi dans la déclinaison de la stratégie nationale d'efficacité énergétique. La mise en place de cette stratégie de rationalisation de la consommation de l'énergie revêt une importance capitale, vu les factures élevées dues à la consommation excessive d'énergie dans les établissements publics et son impact sur le budget des communes, qui sont au nombre de 1 541 communes à travers le pays. De ce fait, nous devons être en mesure de réaliser l'efficacité énergétique à travers la rationalisation de la consommation de l'énergie dans les établissements administratifs, les logements sociaux, les écoles et les mosquées, mais aussi concernant l'éclairage public, qui représente 40% de la consommation de l'électricité nationale. Le directeur des projets APRU, Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, a pour sa part évoqué la question de l'éclairage public et a annoncé la mise en place d'un nouveau système d'éclairage à travers le remplacement durant l'année en cours de 300 000 lampes à mercure et à sodium par des lampes LED nettement plus économiques. On a des objectifs sectoriaux. Par exemple, l'objectif, c'est qu'en 2030, nous devons faire l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage. Notamment l'éclairage LED et aussi, ce n'est pas uniquement changer les lampes, mais aussi accompagner les communes dans la mise en place de systèmes de gestion de cet éclairage. Le recours aux énergies renouvelables demeure donc une nécessité en vue de faire face aux défis économiques et énergétiques en Algérie. Des projets d'installation de panneaux solaires sont déjà en cours dans plusieurs wilayas. L'objectif, réduire de 30% les factures d'électricité pour les collectivités locales. Le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, a déclaré ce jeudi à Médéa que la modernisation de l'outil de production nationale est un facteur déterminant dans la maîtrise de la promotion du produit national. Première halte du ministre du Commerce, Médéa, où se tient le salon de la production locale. Mohamed Ben Meradi a visité la zone industrielle de Biharbil, où il s'est rendu à l'entreprise de conditionnement de produits destinés à l'exportation, ainsi que l'usine spécialisée dans la fabrication du plastique. Lors de cette visite, le ministre a indiqué que la véritable relance du produit national est tributaire du degré d'engagement des opérateurs économiques et industriels à combler les besoins nationaux de produits compétitifs et de qualité. A l'occasion de la célébration de la journée internationale du consommateur, nous avons organisé une journée d'information sur la qualité ici à Médéa, puisque le grand défi relevé actuellement par le gouvernement est de réduire la facture d'importation en misant sur la production nationale. Lors de notre visite d'inspection dans quelques entreprises, nous avons constaté la volonté de ces opérateurs économiques d'exporter leurs produits. A cette occasion, une rencontre nationale sur la promotion du produit MADE IN ALGÉRIE a été organisée à l'Institut des sciences économiques de l'université Ejia Fares, où le ministre a mis l'accent sur la nécessité de développer les outils de production nationale de sorte qu'elle puisse être en mesure de concurrencer les produits d'importation et couvrir les besoins du consommateur algérien. Le général-major Abdelgani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, a procédé aujourd'hui à la clôture des travaux de la session de formation des chefs de bureaux des communications des pays membres du mécanisme de coopération de police africaine AFRIPOL. Il s'est déroulé ces cinq derniers jours à Benaknou, le siège de l'AFRIPOL. A cette occasion, le DGSN s'est entretenu aussi avec les formateurs représentant les corps de police membres. Abdelgani Hamel a souligné l'impératif de continuer à organiser ces sessions formatives qui renforcent l'expérience et le savoir-faire des différentes unités de police au niveau de l'AFRIPOL. Un terroriste dénommé El Atta de Mohamed Salah en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov s'est rendu aux autorités militaires à Tamal-Rasset. C'est ce qu'indique ce jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, et puis on le voit sur ces images également, des détachements de l'ANP ont intercepté à Biscra, à Elouad également. Trois contrebandiers ont saisi, 23 quintaux de tabac, 8 557 unités de différentes boissons. Voilà donc pour cette saisie. Et puis par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Ingezem et Borjbejimurtar. 28 contrebandiers ont saisi des outils de détonation, 3 motocycles et 13 marteaux-piqueurs, 12 groupes électrogènes également et 6 détecteurs de métaux. On apprend par ailleurs que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, à Adrar et à Wurgla également. On termine avec ce sujet. Il concerne les parents d'élèves qui peuvent désormais consulter les bulletins scolaires de leurs enfants à partir d'Internet, une mesure de facilitation qui permet aussi de rapprocher le parent d'élève du parcours scolaire de son enfant. Tchazia Bayou. Qui dit début de vacances scolaires dit remise de bulletins. En effet, c'est le bulletin qui déterminera si l'élève a fourni des efforts ou pas durant tout le trimestre. « Nous encouragerons Younes jusqu'à ce qu'il obtienne la première place, n'est-ce pas Younes ? » C'est une bonne chose que les enseignants s'investissent autant avec leurs élèves. Dorénavant, les parents d'élèves n'auront plus à se déplacer pour s'acquérir des notes de leur enfant. À partir du troisième trimestre, le ministère de l'Éducation promet aux parents la possibilité de consulter les résultats scolaires sur le net. « Ils nous ont donné le site, le code, nous pourrons consulter les notes directement par Internet. C'est une bonne chose, nous n'aurons plus à attendre la remise des bulletins pour connaître les résultats. » « J'ai quatre enfants qui sont scolarisés dans des établissements différents. Et personnellement, cette numérisation des résultats scolaires m'arrange énormément. Pour la première fois, le ministère de l'Éducation a mis en place un système de communication numérisé. Ce système permettra aux parents d'élèves de consulter les résultats scolaires sur le net avant même le jour du retrait des bulletins. Ce système offre d'autres avantages, à savoir le retrait du certificat de scolarité. Le ministère de l'Éducation a lancé également le site réservé à la consultation des candidats scolarisés et candidats libres sur le choix de la période du déroulement de l'examen du baccalauréat. Une opération qui devrait se terminer ce soir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.